T'imagines si tout ce qu'on sait maintenant sur la muscu, la nutrition et l'entraînement on l'avait su il y a 5, 6, 10 ans quand on a commencé à s'entraîner T'imagines le temps qu'on a gagné et les progrès qu'on aurait pu faire ? Aujourd'hui je suis en compagnie de mon meilleur ami Nevin et on a pensé à un petit truc qui pourrait vous être utile On s'est dit qu'on allait vous rassembler dans cette vidéo tous les trucs qu'on aurait aimé connaître avant de commencer la musculation et qui aurait pu ou nous faciliter la vie ou nous faire gagner énormément de temps et nous permettre de faire plus de progrès Sans plus attendre, on est parti pour les 7 choses qu'on aurait aimé savoir avant de commencer la muscu et qui vont vous aider Ok donc le premier truc c'est de commencer plus tôt Personnellement j'ai commencé la musculation en arrivant chez Abercrombie & Filch comme manager quand j'avais 24 ans et bah 24 ans c'est bien mais c'est beaucoup trop tard pour maximiser vos progrès quand vous êtes jeune, quand vous avez un taux de récupération optimal un taux de production d'hormones de croissance et de testostérone optimal mes potes qui ont vraiment des physiques exceptionnelles et qui sont restés naturels ont commencé la muscu quand ils avaient 12, 13 ou 14 ans donc évidemment si j'avais su ça au lieu de commencer à 24 ans bah j'aurais commencé à m'entraîner sérieusement quand j'avais 12, 13, 14, 15, 16 ans à la limite mais pas attendre 24 balles Après vous n'êtes pas forcément obligé de faire de la musculation mais c'est une très bonne idée à cet âge là en pleine adolescence de faire un sport à composantes musculaires qui va booster pour tout votre avenir vos capacités physiques comme la gym ou n'importe quel sport un peu physique comme les arts martiaux à bon niveau, du rugby etc Le deuxième point sur lequel on s'accorde à 1000% c'est dormir suffisamment le sommeil c'est absolument primordial pour votre récupération et une meilleure récupération vous donnera des meilleurs gains musculaires de toute façon donc si je devais repartir en arrière clairement j'arrêterais de faire le yolo à ne pas dormir et j'optimiserais mon sommeil pour être sûr d'avoir un gain musculaire de qualité Troisième idée c'est que j'aurais aimé commencer la musculation en étant influencé par un environnement différent je vous l'ai dit j'ai commencé en arrivant chez Amber Crombien Finch et quand j'ai débarqué là-bas tous les mecs qui étaient musclés étaient tous extrêmement secs et dans ma tête de con à l'époque je me suis dit ah bah du coup pour bien paraître physiquement et être au top il ne faut pas pousser et prendre du muscle non il faut juste être sec et en fait ça m'a inscrit directement dans une dynamique il faut toujours sécher, toujours essayer d'être le plus athlétique possible alors qu'en vrai pour faire les meilleurs progrès en musculation au début il faut exploiter les fondamentaux et construire du muscle même si ça nécessite de devenir un peu plus gras le problème c'est que ce que je savais pas et ce que j'avais à l'autre extrémité du spectre c'était que je me disais ou on est sec et on est esthétique ou alors on fait une prise de masse comme on le voit sur les chaînes Youtube pas forcément extrêmement compétentes ou dans les médias sur Flex Magazine etc et on est dégueu alors qu'en réalité il y a un juste milieu entre être tout le temps sec et toujours en déficit calorique et construire du muscle de qualité et pour ce faire tout ce qu'il faut c'est tout simplement être en léger surplus énergétique qui vous permet d'optimiser le taux de croissance musculaire puisque dans certaines études on voit que le taux de croissance musculaire peut être de 24% plus important avec un léger surplus que dans le cas d'un déficit calorique sans pour autant être gras et dégueulasse donc j'aurais pu maximiser ma croissance musculaire faire du muscle de qualité et toujours être aussi esthétique et ne pas détester ma vie en étant en déficit calorique permanent la quatrième chose que j'aurais voulu savoir et qui m'aurait fait gagner du temps c'est de ne pas sous-estimer l'aspect nutritionnel comme on dit en anglais you can't out train a bad diet c'est à dire que vous ne pouvez pas vous entraîner suffisamment pour rattraper une diète déplorable donc concentrez-vous sur les basiques et faites en sorte de comprendre les concepts clés comme optimiser votre rapport en protéines consommez des aliments entiers non transformés et vous aurez déjà fait 80% du travail pour ceux qui ne le savent pas j'étais en fort surpoids avant de démarrer la musculation et je n'avais pas revu l'aspect nutritionnel mais je me tuais à faire du cardio tous les jours pour ceux qui connaissent le RPM où je faisais 45 minutes quotidiennement et malheureusement je continuais à manger des pizzas à côté donc les résultats ne suivez pas et pour imager mon propos aujourd'hui on intégrait avec Antoine une recherche de pied au cœur étal de 2018 qui montrait qu'en fait avec une nutrition optimisée vous pouviez vous entraîner moins et avoir de meilleurs résultats pour ceux d'entre vous qui n'auraient aucune idée de comment optimiser leur nutrition faire les bons choix alimentaires comment maximiser leur taux de protéines à la fois sur la journée et par repas comment avoir suffisamment de vitamines de fibres et de micronutriments pour être en bonne santé et faire des gains parce que c'est ça qu'on veut nous avons créé une formation qui s'appelle la diète flexible et qui vous détaille tout ce que vous avez besoin de savoir si ça vous intéresse le lien est en description de la vidéo juste là à vous de jouer le cinquième point c'est un point extrêmement basique mais que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit parce que moi je l'ai beaucoup trop survolé sur mes premières années de musculation pour construire un physique athlétique et musclé il faut certes du temps mais il faut du volume de travail et c'est l'accumulation du volume de travail au fil des jours, des semaines, des méso-cycles des mois et des années d'entraînement qui vous permet de créer une surcharge progressive et donc les adaptations de l'hypertrophie et du développement de la force qui vont être nécessaires à la construction de votre physique tout simplement donc ça rejoint le point qui était de commencer plus tôt plus vous commencez tôt plus vous pouvez accumuler de temps de travail mais c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne il faut être assidu il faut être capable de faire les entraînements les uns après les autres au fil des années pour pouvoir accumuler suffisamment de volume de travail parce que le volume est en droit le sixième point et quelque chose qui m'aurait fait gagner énormément de temps ça aurait été de payer un coach ou de suivre des personnes qui m'auraient donné les bonnes informations tout de suite comme je vous l'ai expliqué j'ai perdu beaucoup trop de temps en faisant du cardio à outrance au lieu de me focaliser sur la prise de masse musculaire qui m'aurait permis de consommer finalement plus de calories et de perdre plus de gras plus rapidement donc si vous pouvez avoir accès à du contenu de qualité comme ce que vous pouvez trouver sur la chaîne d'Antoine ou de prendre un coach vous allez gagner énormément de temps quand je vois la vitesse de progression de mes clients par rapport au temps que j'ai perdu parfois ça me frustre énormément 7ème et dernier point ça va être les blessures et en particulier respecter son intégrité physique c'est extrêmement important d'écouter son corps et au moindre signe de douleur, de tendinite c'est d'en prendre soin c'est pas parce que vous n'allez pas vous entraîner pendant une semaine, deux semaines que vous allez perdre vos progrès et au contraire il faut bien comprendre que le bodybuilding ou le développement de sa masse musculaire c'est quelque chose qui se fait sur le long terme c'est un marathon c'est pas une course de vitesse et à partir du moment où vous pourrez vous entraîner longtemps comme Antoine vous l'a expliqué vous serez sûr d'optimiser votre masse musculaire malheureusement on était trop coupable de ça toi peut-être un petit peu moins mais moi beaucoup j'étais sur des super périodes de progression comme en début 2018 l'an dernier ou en 3 mois je pense que j'ai fait les meilleurs gains que j'ai jamais fait de ma vie et ensuite dès que j'avais une petite blessure ou un petit accro dans le parcours une petite en ligne douleur au coude ou quoi en fait mentalement ça me mettait un tel coup j'envoyais tout péter je me disais ah bah de toute façon vas-y je laisse tomber je peux pas m'entraîner donc j'arrête du tout au tout alors que quand vous êtes blessé vous pouvez parfaitement et contrôler votre alimentation votre nutrition et les facteurs de votre mode de vie comme votre sommeil et votre récupération ce qui a un impact capital comme vous l'avez compris et surtout deuxièmement vous pouvez vous entraîner autour de la blessure alors que moi je me disais ah bah je suis blessé bah je vais pas m'entraîner j'arrête tout alors qu'en vrai vous avez mal au coude vous pouvez parfaitement bosser le bas du corps vous avez une entorse à la cheville vous pouvez parfaitement optimiser le recrutement de tout le haut du corps et même faire je sais pas du leg extension et du leg curl pour le bas du corps et justement travailler peut-être des groupes musculaires que vous avez peut-être lésés ces dernières années ou sur lesquels vous prenez pas assez de temps souvent bah par exemple les avant-bras le cou les mollets les mollets ou des choses comme ça il m'est arrivé trop souvent de pas prendre le repos nécessaire alors que mon corps me le demandait parce que j'avais peur de pas m'entraîner que j'allais avoir plus de difficultés à suivre ma nutrition et en fait c'est absolument faux de la même manière ne poussez pas vos séries jusqu'à l'échec parce qu'en termes de blessures généralement c'est plus risqué et en termes de récupération c'est sous-optimal et pour des athlètes naturels vous allez sans doute faire moins de pro-refs ouais il y a une pro-refs anglais qui me plaît bien mais qui résume un peu cette situation qui est one rep won't make you the one rep could break you c'est à dire une répétition va pas vous bâtir vous amenez le physique de vos refs par contre une répétition mal exécutée ou un peu trop risquée peut vous détruire méditez là dessus mes petits potes j'espère que ça vous permettra de pas perdre autant de temps que nous et d'optimiser vos progrès commencez dès maintenant si vous avez 14, 15, 16 ans et que vous voyez cette vidéo vous avez des potes qui ont cet âge là et qui se demandent comment optimiser leur physique envoyez leur la vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu et que elle vous a été utile si c'est le cas éclatez nous les pouces bleus et dites le nous en commentaire juste en dessous et on vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude avec le sourire plus fort et plus fit BAM Sous-titres par Jérémy Diaz